Oyez, oyez les copains ! Alors pour tout vous dire, cette semaine je ne savais pas trop sur quel sujet partir et là, un pote m'a donné une idée de génie. Il m'a dit T'as qu'à faire un buzz ? Mais oui, mais merci ! Je suis con, j'y avais pas pensé ! Mais quel drôle de concept ! Et oui ! To buzz or not to buzz ? Telle est la question ? Alors sachez que pour la partie not to buzz, j'ai des éléments de réponse. Par exemple, vous pouvez essayer de faire des vidéos rigolotes sans aucune connaissance du fonctionnement de YouTube. Mais là, vous êtes bien à l'abri du buzz. Vous pouvez aussi vous appliquer à écrire des textes sans vous construire. Ça aussi, ça buzz bien. Ou encore faire tout simplement de votre mieux. Sans piston et avec sincérité. Benoît Hamon, si tu nous regardes. Alors cette semaine, on s'est penchés sur l'autre versant de cette grande question. Comment buzzer ? Et là, on a... Bugué. Intensant. Bah ouais, on a beau vivre dans l'air du buzz, c'est pas évident. Déjà, j'ai pas de chat. Pas l'ombre d'un poney non plus. Ou autre animal... Cocasse. Parler politique, c'est même plus drôle. On sera jamais au niveau des politiciens eux-mêmes, qui nous cassent de rire tous les jours. Ah, c'est la vanne sur le Veldiv. Y'a du level, quand même. Répétez, allô, avec un téléphone imaginaire et un regard vide, ça a été fait. Le vieux coup de la sextape laisse tomber. Benzema a flingué le marché. Même une sextape en solo devant les caméras d'un gastorama s'est déjà pris. What the fuck ? Qu'il faut consulter. Vous passerez-moi au cabinet. Si au moins j'avais eu un gosse, j'aurais pu le faire croquer dans un citron. Mais même pas. Sinon, oui, les trucs de cuisine, ça cartonne bien en ce moment. Ah ben si, y'a même des mecs qui font des milliers de vues en faisant des petits fours dans des bacs à glaçons. Donc, je pense qu'il y a un filo. J'ai bien essayé aussi le binge drinking. Vous savez, la biture express, comme font les jeunes, ou les moins jeunes. Le seul problème, c'est que quand je fais les vidéos, je me cadre moi-même, en fait. Donc là, j'avais pas le bon angle pour capter le G. Et puis surtout, j'ai flingué ma caméra. Donc, je vous le conseille pas. Dans le trash, je pense pas pouvoir rivaliser, en fait. Mais buzz ou pas buzz, plutôt que de choisir le nivellement par le bas, on peut aussi regarder vers le haut. Ah d'accord ! Parce qu'après tout, faire le buzz, c'est certes culturel, mais est-ce pour autant de la culture ? Oui, alors, pour tous ceux qui nous trouverez un petit peu vieux jeu, je rappelle à tout le monde que touche pas à mon poste, fais régulièrement le buzz. On vous laisse donc sur cette réflexion et sur cette grande citation d'André Malraux. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Ce qui prouve bien au passage qu'Anouna ne s'est jamais posé cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada